Aujourd'hui on est à Menton, on va voir monsieur Laurent Raimondo. Alors Lolo et moi c'est une grande histoire d'amour parce qu'il m'a beaucoup aidé ces derniers temps, surtout pour les concours. Donc c'était juste impensable de ne pas faire le pizza yolover sans aller voir lui. Donc feu, c'est parti ! Et en plus on a peut-être une annonce à vous faire. Donc nous Lolo on s'est rencontrés en premier contact par les réseaux sociaux et puis ensuite tu m'as gentiment invité ici sur un de tes premiers concours. Premier concours au mois de mars 2019, on a fait un championnat d'Europe ici même avec la famille Foliro, c'est des organisateurs du championnat du monde de la coupe du monde pardon de Rome. Voilà on a fait une entre leur association et la mienne, nous avons fait les premiers championnats d'Europe ici à la consolation en Menton. Sur tes projets concours, est-ce que tu as des projets concours en tant que participant ou est-ce que maintenant tu es vraiment parti du côté juge et tu réserves uniquement les gros concours type Parme pour... voilà. L'unique concours que je referai, mais ça je le ferai tout le temps, c'est Parme. C'est Parme, pourquoi ? Parce que ça a été mon premier concours international. Pour moi Parme, je ferai chaque année le concours de Parme. Rome, je peux plus faire de concours, je fais partie des juges du concours. Donc une fois qu'on est juge, on ne peut pas revenir sur la scène... vous voyez... Oui, on est d'accord. Une fois qu'on est passé de l'autre côté, on ne peut plus... Voilà. Ok. Championnat de France, fini. Championnat de France, de temps en temps avec les potes, on se fait une petite étape juste pour aller voir les potes, pour déconner ci et là, mais... Non, France, non, non, non. C'est terminé pour moi les concours en France. Bon, parle-nous un peu de toi, ça fait combien de temps que tu fais de la pizza ? La pizza depuis 2000, donc ça va faire... ça fait 21 ans. Moi, je suis issu du dessin industriel. Moi, j'ai fait 7 ans d'études à Nice, au lycée Pierre Sola. Je suis dessinateur en bâtiment. J'ai le CAP dessinateur en bâtiment, BEP construction et topographique, et Bac pro EOGT, études d'organisation et gestion de travaux. J'ai travaillé un an pour un géomètre. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé cette année-là. J'ai basculé totalement dans la pizza. Je me suis présenté dans une boîte d'intérim à Monaco. On m'a proposé un poste de pizzaïolo, alors que je ne savais pas faire de pizza. J'étais passionné de pizza, mais je ne savais pas faire de pizza. Je les ai bluffés. Je leur ai dit que j'étais un des meilleurs de la région en pizza, et de là est partie l'aventure pizza. D'accord, donc tu es arrivé dans le resto en mode j'ai jamais fait de pizza de ma vie. J'ai jamais fait de pizza de ma vie. Le mec, tu leur as vendu que tu étais un pizzaïolo de fou. Voilà, le gars en question, le chef pizzaïolo qui était là sur place devait prendre sa retraite en dix jours. Je me suis adapté en dix jours. On va dire que je me suis appris un métier de pizzaïolo. D'accord. En le regardant faire. Voilà. D'accord. Et maintenant, ça fait 21 ans. Tu as un resto sur l'Épinelac, c'est ça ? L'Épinelac à un quart d'heure de Chambéry, dans le 73, sur le lac des Golettes. Et ici, tu nous accueilles à Menton. Ton projet actuel, c'est une nouvelle pizzeria sur Menton. Une nouvelle pizzeria sur Menton, avenue de Verdun. Un emplacement, on va dire, numéro un sur Menton. On va dire que c'est la petite Champs-Elysées de Menton. Une pizzeria, centre de formation, un grand local. J'ai repris une ancienne banque. La salle des coffres. Et là, il devait y avoir des millions. Mais ce qui vient, c'est que chaque pièce, il y a une ventilation. Tout était là. Je ne sais pas. Là, moi, je sens juste le dame de l'œil. Donc, c'est vraiment une création proprement dite. D'accord. On va aller voir ça tout de suite. Attention, mettez le parfum et la caméra. Alors là, il va y avoir le Colisée, avec le logo de Rome. Là, il va y avoir une nappe. Au fond, la barre, il va y avoir la base, c'est-à-dire la pizza, avec la crème d'artichaut. Et tous les ingrédients en casse-alé, d'accord. Il va les faire. Ici, il va y avoir un plan de travail. Ici, bon pain et dessert. Ici, les mitrilles, la barre, tous les portions de pizza. La pizza frittale, la palla, l'actilial, le portafoglio, le rotolino. Un petit coin bar, quand même, parce qu'il faut un petit coin bar. Ça, c'est toutes mes années de Parme. Je ne veux pas savoir comment tu les as récupérés. Je vais toujours, je suis un des seuls à aller toujours voir Gratiano et je lui demande à la fin si je peux récupérer les panneaux. Voilà. Il n'y a pas 2020, pourquoi ? On est d'accord que 2020, c'était l'année dernière. Ça a été annulé pour le Covid. Et 2021, du coup ? Ben 2021, je suis un peu parlé avec un pizzaïolo pour faire la douée. Donc, j'attends sa réponse. Et je crois que c'est moi, ça. Donc voilà, on annonce en général que le prochain Parme en douée, nous allons faire, voilà, moi, je vais faire la partie cuisine et notre ami va faire la partie pizzaïolo. Voilà. C'est un truc qu'on s'est mis en tête. Voilà, on va le faire pour le prochain. Puis apparemment, c'est mon métier, donc on va essayer, quoi. On pourra tout vous montrer aussi. On va tout vous faire suivre, surtout. Bon, tu sais qu'à la base, le projet pizzaïolo vert, c'est on va vous voir un peu, on va voir un peu les pizzaïolos, comment ils sont. Mais à la base, c'est surtout qu'on a envie de se remplir le ventre. Ah. Alors là, je vois que là, tu nous as mis dans ton petit jardin. Mais j'espère que tu vas nous faire quelque chose de beau avec ça. Je vois que tu as des vrais citrons. Est-ce que c'est ton influence culinaire ? J'aime bien le vinaigre de balsamique, mais sur mes pizzas, souvent, je fais des réductions d'agrumes pour l'acidité. OK. Voilà, je prends de la mandarine, du citron, du pamplemousse, de temps en temps, quand il y a du comquot, voilà. En général, je fais 4-5 agrumes. Je fais une réduction et je mets en filet sur mes pizzas, que vous allez goûter tout à l'heure. Voilà, à la place du balsamique, beaucoup prennent au magasin le balsamique. Là, il y a de la recherche un peu. Voilà, c'est les citrons, les agrumes du jardin. C'est tout naturel, c'est bio, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Voilà, j'adore ce côté. Et puis en plus, c'est mes produits de la maison, donc voilà. Mais pour moi, quand on parle de Laurent Raimondo, on parle d'un pizzaïolo à concours, mais on parle surtout de cette fameuse pizza. C'est une pizza que j'ai créée en Savoie dans ma cuisine, qui est aujourd'hui, n'importe quel juge boit cette pizza. Ah, de suite, il y a le nom Raimondo qui sort. Je l'ai sorti à Parme 2015. Première fois, j'étais dans ma cuisine, une semaine avant d'aller à Parme. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Bing ! Aubergine farcie, comme faisait ma mère. Donc, aubergine. Aubergine. Farce au parmesan. La farce au parmesan. Une base de crème d'artichaut. On va dire qu'il y a 98% d'artichaut. Le reste, c'est de l'huile, du sel, du poivre, basta. J'avais trouvé ces gouttes de poivrons. Le premier pizzaiolo en France qui a mis une goutte de poivrons sur une pizza, c'est moi. Et là, tu en trouves de partout maintenant. T'as vu ? Alors, ce que j'avais fait, que je n'ai pas fait aujourd'hui, j'avais vidé mes gouttes de poivrons et j'avais mis avec la seringue dedans, de la ricotta. D'accord. Voilà. Ok. Ça, ouais, champion de France, 11e mondiale. Champion de France, tevia. En 2017, avec celle-là. Alors, c'est simple. J'avais une autre recette. J'avais une autre recette en tête. J'ai totalement changé de recette et j'ai fait ça. Champion de France. Et voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est bon, hein. Ils sont super... Mandarine, orange, pamplemousse, citron. Basta. Dans une casserole, un fond d'eau à peine, et tu laisses... C'est bon. Et puis là, il n'y a pas trop du chimique, il n'y a pas tout le con de Manon. 25 grammes d'une. Donc là, tu es sur quelque chose que tout le monde peut faire à la maison. Tout le monde peut faire à la maison. Tu n'as pas de pétrin, tu le pétris à la main. Aujourd'hui, on peut faire une pizza avec n'importe quel pain. Si tu es, on va dire, entre guillemets, si tu es professionnel, tu peux t'adapter à toutes les tarifs. On peut la faire plus épaisse, l'ouvrir en deux et la garnir de jambon, de mortadelle, de ce que vous voulez. Donc voilà, la focaccia, il faut que ça soit une éponge. Il ne faut pas qu'il y ait des gros alvéoles ou des alvéoles plus serrées. Normalement, c'est ça, une éponge. Voilà. Parce que ça, on peut le manger toute la journée. Il faut faire des trucs simples. Moi, je suis arrivé au type de Super Champagne du Monde. J'ai beaucoup de type, tu as vu, il y a dedans. Mais moi, je me mets à la même longueur quand je pars en concours, au resto, à manger avec les potes et tout. Moi, je suis comme tout le monde. Pizza Frita. Alors, ce style-là, c'est Pizza Frita Montanaro. Qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans ? Un peu de ricotta. Moi, je pense qu'on va mettre ça. Tout le monde dit que c'est des fleuilles de brocoli, c'est des feuilles de ci, des feuilles de là. Le chimedi rapa. C'est quoi dedans ? C'est tout simplement le navet, la tige du navet. La tige du navet. C'est ça. Tout simple. Un peu de chimedi rapa. Un peu de saucisse. Ça, c'est du street foot. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça, tu vas en sortant dans la rue. Hop, un peu de montage. Pourtant, après le monde dans la rue, c'est surtout finir dans mon ventre. C'est ce qu'il faut. Voilà. Tu vois, ça, tu le sortis bien, surtout. C'est chaud, hein ? Tu ne veux pas me gourmandre ? Tu me rigoles. On va en faire des salés. Après, on en fait des sucrés. Comme on faisait à l'époque dans des fêtes foraines, le chichi, c'est le même empattement, mais en plus, il met la forme de terre dedans. D'accord. C'est bon, chef ? Je ne fais pas de bêtises ? Ben, pour l'instant, ça va. Après, je n'ai pas envie de mettre de Nutella. Il y en a qui ne sont pas beaucoup. Quelques feuilles de menthe du jardin, qu'on va mettre après la montanara, crème de marron. C'est bon, hein ? Alors, on va mettre ça. Des quatre ! Ah, ça, c'est très très bon, ça. Je ne t'en mets pas du tout ? Ah, tu fais comme tu veux, hein ? Ça, c'est bien, hein ? Ça, c'est bien. C'est un piment, hein ? Thomas de cap, un piment, parfait. Il fait qu'un peu, hein, piment, hein ? Moi, j'aime bien, hein. Je trouve du cul, je n'en fais rien, moi. Mais c'est quoi le faux origan ? Alors, c'est simple. Là, tu as la plante d'origan. Déjà à 100, hein ? Voilà. Normalement, sur une pizza, tu le mets dans les mains. C'est ça, l'origan. Ce que tu achètes dans les grandes surfaces, dans des pots en plastique comme ça, là, en fait, qu'est-ce qu'ils te mettent ? Ils te mettent 80% de ça. Et 20% du reste. Et 20% de ça. Moi, je pars à des concours, je le sais, hein ? Quand je pars à un concours comme Parm, j'ai, on va dire, en principe, une cinquantaine de boules, hein ? Je donne mon empattement, des fois, à mes concurrents. Parce que ça me fait de la peine, des fois, de voir l'empattement. Je dis, t'as mal voyagé, t'as mal... Et sans pécher, le mec, il a fermé sa boutique. Il a mis du blé pour partir. Et c'est là, je me dis, au moins qu'il part, qu'il revienne avec... Oh, il a fait une belle pizza. Donc, on est parti à Parm, on est parti à l'arrache, hein ? On a même une vidéo où vous êtes tous en train de faire la prep, et nous, on est avec Popo, en train de... Assez sur une chaise avec le téléphone portable en train de regarder, quoi. Et toi, tu me dis, t'as prêt, mais tu la fais pas ? Ah oui, mais je l'ai fait ce matin, le pied. C'est pour ça, ça va ? C'est pour ça que tu me boques, là. Là, on est dans l'empattement, mon empattement pizza. Donc ça, c'est ton empattement de la pizza de tous les jours ? De tous les jours. Ça, c'est un empattement, ce qu'on appelle un empattement direct ? Moi, je fais toujours le direct avec maille renforcée. Donc direct, ça veut dire que tu fais ta pâte, et ensuite, soit tu la mets au frais ou non... Je fais quand même pointée. D'accord. Donc, tu la mets au frais, et ensuite, après, on va la retrouver. Empattement normal. Ok, mon bâton. Ça va donner des idées à certains, ça. Là, c'est la chaleur constante. D'accord. Donc en haut, chaleur constante. Donc, on installe là. Hop. D'accord. Et là, il faut avoir l'œil dessus, hein. Voilà. Là, elle est toujours au même niveau, la chaleur. Elle descend pas. Là, tu nous as mis combien de chaleur constante ? Je suis à 330 à peu près. D'accord. Tu vois, regarde là. Il commence à monter, tu vois ? D'accord, ouais. C'est juste à faire ça. Regarde. Il bloque. Voilà. 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 Du romarin. Là, c'est de la fure de latte. On va dire, c'est le top en mozza fraîche. Le lait, c'est du lait italien, hein. Ça, tu vois un truc comme ça, 6 euros, 6 euros, 5 euros. Ça fait un peu plus cher qu'un sandwich classique. Mais tu as un produit artisanal. C'est ça, le pizza ? C'est des recettes à l'infini. Bon, on s'est éparpillés, hein. On est à la maison, hein. On s'en fout, hein. Là, 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 tu vois, avec toutes les mauvaises lignes, ils vont dire, ouais, t'as mis, c'est un cochon. Ah oui. Ah, mais voilà. Voilà. Voilà les retours qu'il va y avoir sur les réseaux sociaux. Moi, je branche le Facebook live et j'arrose. Ils vont dire, putain, les mecs, j'en fais un monde. Qu'est-ce que c'est, ces fours de merde ? C'est merde. Je pars du principe que le gars qui se fait former, je les fends avec des fours de base. Parce qu'aujourd'hui, le gars qui se lance n'a peut-être pas la possibilité de s'acheter un four à 20 000 euros. D'ailleurs, dans les concours, quand on fait les concours à Parisa, les qualifications pour Parisa à métro, on nous met des fois comme ça. J'ai dit merde. Genre, ça m'a coupé d'appétit. J'ai eu les gens qui ont tremblé pendant deux heures après. Mais c'est un de mes meilleurs moments, je pense. Je pense que c'est vraiment... Déjà, ils l'ont appelé comme meilleur français. Ouais, premier français. Donc, au minimum, c'était un top 10. Ouais, bah oui. Mais je le voyais sur le podium. Dans les trois premiers, je le voyais. Bon, on va le refaire, Parle. Oui. Et qu'est-ce qui t'a pris de faire la Napolitaine, toi ? C'est comme ça ? Parce que ça te plaisait ? Le goût ? Ou parce que t'aimes bien la matière ? Ça fait 20 ans que j'ai dit que je veux un fourne napolitain chez nous. J'ai balancé une pizza. La première, j'ai sorti, j'ai cramé. J'ai balancé une deuxième pizza. On avait trouvé notre tasse. J'ai balancé que deux pizzas. C'est pas très joli. C'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave ? Le principal, c'est le goût. C'est la tenue, hein ? Comme il dit Foliro, l'empattement, il faut qu'il respire, il faut qu'il vive. J'aime pas trop, hein, la perfection. Ouais, la vraie carnage, c'est vrai. Parce que le client... Oui, après, ça fait trop industriel. Quand c'est vraiment, vraiment la perfection, le client il dit, putain, c'est plus industriel. Ouais, c'est ça, exactement. Randa, Randa. Tchentagne. Merci, Lolo. Qu'est-ce que tu veux la tarte aux pommes, là ? Ah, bon. Si vous avez déjà battu attention, hein. Moi, j'adore ça, moi, des moments comme ça. Moi, depuis le Covid, je suis malheureux. Bon, Lolo, je sais que t'es adepte de concours et t'aimes tout ça. Est-ce que t'as un meilleur souvenir au niveau de tes concours ? Pour moi, les concours, c'est que des bons souvenirs. Et le fait de me retrouver avec mes confrères et mes amis pizzaioulos, pour moi, ça a toujours été des bons souvenirs. Le meilleur, il n'y en a pas, c'est tous les meilleurs. D'ailleurs, peut-être que je pense que par rapport à ça, on est le seul pays où on n'a pas de vraie équipe de France. Il y a eu déjà, avant que je commence les concours, des équipes qui n'ont peut-être pas tenues ici et là. J'ai relancé un peu l'histoire de l'équipe de France de pizzaioulos. C'était à Rome en 2016. Et là, j'ai carrément créé l'association de l'équipe de France de pizzaioulos. L'équipe de France de pizzaioulos, c'est toute association confondue. Je ne fais pas de tri, hein. Il peut y avoir de l'APF, il peut y avoir de mon association, il peut y avoir de l'AFD, il peut y avoir des compagnons pizzaioulos. D'ailleurs, quand on fait un survet, on fait un survet unique. Voilà, c'est l'équipe de France de pizzaioulos, sans étiquette. Pour toi, ton meilleur concours, c'est lequel ? Alors, je ne vais pas dire Parm, je ne veux pas dire Rome. Parm, c'est féerique. Tu as 750 pizzaioulos, tu as 44 nations, c'est trois jours intenses. Il y a du monde de partout. Il y a les télés, on peut nous suivre sur Facebook en direct. Rome, il y a beaucoup moins de pizzaioulos. On est sur les 200-250 pizzaioulos. C'est familial. Le soir, on mange avec les organisateurs. On parle des avantages, des inconvénients quand on présente une pizza. On évolue à Rome. Comme tu as pu nous présenter avec le concours européen ici. Voilà, c'est dans ce style-là. Ou avec le concours en Savoie qu'on a pu faire chez toi. Rome, c'est 13 catégories, voire 15 catégories. Parm, ça se limite à 6 compétitions. Parm, on fait le concours, on présente une pizza, on ne parle avec personne, terminé. Oui, on est vraiment sur une phase de concours. Ton meilleur souvenir derrière un four à pizza ? Le jour où je me suis acheté mon premier four à pizza que j'ai encore actuellement en Savoie. Quand j'ai branché mon four, quand j'ai envoyé ma première pizza, je me suis mis à pleurer. D'accord. C'est mon plus beau souvenir. Four à gaz, four électrique, four à bois ? Électrique, un double four électrique. Double four électrique. Ouais. Si je te dis maintenant, donne-moi un souvenir de la chose la plus horrible qui t'arrivait, que ce soit en service ou en préparation, est-ce que tu peux me le dire ? Le classique, dans le speed, renverser sa préparation de tomate. Alors là, je veux bien te croire parce que ça m'est déjà arrivé. Et tu en as au plafond, tu en as sur le four, tu en as par terre, tu en as sur le tablier, tu en as partout. Ah ouais, mais alors ça, je crois par contre que n'importe quel pizzaïolo, ça lui est arrivé. Ouais. Pour la petite anecdote, pour ma part, tu sais ce qui s'est passé ? J'ai mis ma pâte dans son sac isotherme dans le frigo et en fait, j'ai mis la sauce tomate juste devant. Et la pâte a poussé la sauce tomate, a ouvert la porte du frigo et elle s'est toute renversée par terre. J'en avais la cuisine. Comme tu as pu le voir sur les épisodes précédents, je ne suis pas très bon sur certains points. En l'occurrence, avec mon nouveau four, ça m'arrive de craver certaines pizzas. Oui. Toi, quelle est la chose ou tu es mauvais ? Le premier concours quand je suis parti à Parisa, je suis parti avec ma glacière sacoche là, isotherme. J'ai mis 14 pains de glace dedans. Quand je suis arrivé à Paris, même ma pâte était congelée. Comme le béton quoi. Elle était congelée, je l'ai laissée toute la nuit dehors pour qu'elle reprenne vie. J'ai quand même fini 31ème. Si tu devais recommencer deux choses dans le monde de la pizza depuis le début de ton métier, qu'est-ce que ça serait ? Mon comportement envers certaines personnes. J'aurais pu régler certains trucs en privé. J'ai préféré le faire en live. Ça m'a joué des tours, mais bon, c'est ma façon de vivre. De faire des réponses de suite comme ça. Moi, je branche le Facebook live et j'arrose. Et j'arrose. Et la seconde chose que je changerais, c'est de ne pas faire confiance à tout le monde. Parce que malheureusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont abusé de ma générosité. Et ça m'a joué des tours. Financièrement, matériellement, intellectuellement, je ne sais pas si c'est un mot à dire, mais un gars qui vient, qui demande des explications pour un empattement, pour ci, pour là. Tu lui donnes les infos, le mec il part en concours, il fait des bons classements, il fait des bonnes pizzas maintenant à son resto. Le mec aujourd'hui, tu ne les entends plus, tu ne les vois plus, ils ne prennent plus de nouvelles de toi. Donc voilà, des mecs qui abusent quoi. Plus faire confiance à ce style de gens. Quelle est ta vision de la pizza à l'avenir ? En France, on devrait travailler un peu plus des produits de notre terroir à nous. Farine, on a des bonnes farines. Charcuterie, on a des bonnes charcuteries. On a des bonnes tomates. Pourquoi, 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 entre guillemets, se faire avoir par les sponsors, par les grandes barques et compagnie ? Ça ne sert à rien. Ok, donc on reste vraiment sur les produits locaux. En France, on a tout ce qu'il faut pour faire de l'excellente pizza. C'est plutôt pizza classique ou plutôt pizza gastronomique ? Moi, je reste dans le classique. Une base, deux ingrédients, une bonne moza, basta. D'accord. Quand il faut faire de la gastro parce qu'on a de la demande de la pizza gastro avec des produits qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est là, je vais la faire. Mais moi, je reste dans le traditionnel. Si tu devais dire à nos amis qui nous regardent, qu'est-ce qui est dur et facile dans le métier de pizza yolo ? Alors, en ce qui me concerne, dans le métier de pizza yolo, pendant que je travaille, j'ai horreur des bruits inutiles. Je suis pris à envoyer une louche. Moi, des bruits, des claquements de portes, tout ça, c'est dur dans mon métier. D'accord. Tu dois être dans ta bulle. Je suis dans ma bulle. Des bruits inutiles, ça me perturbe. Est-ce que tu travailles avec de la musique ? Ça m'arrive. Un fond de musique, par contre. Pas de la boum, boum, boum. Juste un fond pour être dans mon monde. Un peu de rythme. Le plus facile en service ? Quand on est une équipe soudée, ça va tout seul. Le plus facile pour moi, c'est d'avoir une équipe qui s'entende bien. Et moi, j'envoie. J'envoie. Je peux envoyer pendant 12, 15, 16, 20 heures d'affilée. Pour moi, ça, c'est facile. Mais j'ai toujours été passionné de la pizza. Quand j'allais au restaurant, je voyais un pizza yolo, je mangeais toujours à côté de lui. Pour moi, c'était un rêve de devenir pizza yolo. En tout cas, on a bien compris que pour toi, la pizza, c'était de la famille, de la solidarité, de la générosité, et ainsi de suite. On a bien compris que ça. Exactement. En tout cas, vu comme tu nous as reçus aujourd'hui, on a bien compris aussi que c'était toi en entier. Si on prend une boule de générosité, c'est uniquement toi. Parce qu'aujourd'hui, comme tu nous as reçus, c'était vraiment top. Est-ce que tu as un message à faire passer à ceux qui nous regardent ? Dans le monde de la pizza, qu'ils soient pizza yolo ou pas ? Est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose ? Aimer ce que vous faites, ne le faites pas de force. Ne le faites pas, entre guillemets, que pour l'argent. Quand vous êtes passionné de votre métier, de ce que vous faites tous les jours, la vie va tout seul. Voilà. L'entraide entre vous, quand vous partez en concours. N'importe qui gagne un trophée, c'est l'équipe qui gagne le trophée. Et pas faire des grandes goles comme moi. Bon les amis, c'était Lolo à Menton. Le resto Chefziolo, donc bientôt l'ouverture. On vous remercie et à la prochaine. Tu veux claquer ? Allez, vas-y, tu claques sur la fesse là, on y va mon grand. Allez, vas-y. Là-dedans, Stéphanie de Monaco a mangé ici. Il y a quand même Jean-Pierre Pernaut qui est venu ici aussi avec Marquet. Miss France. Ah ouais ? Bien sûr. Ah, c'est difficile à trouver son propre défaut. Ben c'est ça. Moi j'ai eu du mal à dire que je cramais des pizzas, tu vois. Maintenant, j'en suis pas fier mais... Allo allo, un, deux, trois. À vous les studios. Écoute, maman est près de toi. Nanani nanana. Aïe 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 aïe.